Ces parcelles agricoles permettent de recycler les bouts de 800 habitants des communes entre Fouchères et Chappes. La station nous l'apercevons là-bas au fond et les parcelles sont tout autour, il y a une vingtaine d'hectares ici. Et encore, après tout le long de la nationale, toutes les parcelles au niveau de Fouchères sont éligibles à l'épandage des bouts. Une même parcelle peut recevoir des bouts uniquement tous les cinq ans. Frédéric Locher s'organise tous les ans pour mettre à disposition une dizaine d'hectares. Sur les 270 de son exploitation, les bouts servent d'engrais. Dans ces bouts, il y a des éléments fertilisants pour les cultures, type l'azote, l'acide phosphorique, le magnésium et d'autres choses. Les bouts, pour moi, sont à un coût à zéro. Donc pour l'intérêt financier pour aller au bout, en gros c'est une centaine d'euros d'hectares que j'estime d'économie sur mon poste charge d'engrais sur la parcelle. Donc pour 10 hectares, ça me fait 1000 euros tous les cinq ans que j'économise sur l'exploitation. Pour l'épandage, Frédéric ne s'occupe de rien. Il valide juste la date avec le syndicat des eaux ou la chambre d'agriculture après avoir signé une convention avec la mairie. C'est-à-dire, c'est soit on sème une culture rapidement derrière, souvent du colza, ou après c'est un engrais vert pour stabiliser et absorber les éléments du produit, enfin des bouts de station d'épuration qui ont été mis dans le champ. On est prévenu de la date, de la disponibilité du champ, parce que selon la météo, selon le produit qu'il y a dans le champ, parce que quand il reste la paille, on demande à ce que le prestataire attende que la paille soit enlevée. Donc non, non, là-dessus on est informé de la parcelle et de la date à laquelle va venir le prestataire. Avant l'épandage, les agriculteurs sont informés des teneurs en engrais et autres produits des bouts, dont la qualité dépend des habitants. Quand on casse un thermomètre dans ces toilettes, les bouts sont impropres à tout usage. Nous sommes agriculteurs, mais on est aussi habitants. Ces bouts, s'il fallait les traiter, ça coûterait sur dix fois plus cher. À Saint-Lié, le maire a aussi fait le choix de s'appuyer sur les agriculteurs pour recycler les bouts. Ce n'est pas la seule solution. Il existe d'autres façons, bien sûr, soit par exemple par brûlage, pourquoi pas, ou alors en mélangeant les bouts avec des végétaux pour faire du compostage. Mais nous, nous avons cette solution. Pour nous, c'est une solution un peu de facilité, si je puis dire, mais qui nous rend bien service. Et puis à eux aussi, puisqu'ils sont directement concernés, puisque c'est un des agriculteurs qui fait lui-même le transport des bouts. À la station d'épuration, les bouts sont stockés ici, avant l'épandage. Une étude préalable a permis de sélectionner 35 hectares de parcelles. Ce sont des terrains qui sont bien sûr mis à disposition, mais qui font partie d'un plan d'épuration et donc avec un suivi agronomique. Pour des raisons agronomiques, l'épandage est interdit entre le 1er novembre et le 15 janvier. Ensuite, nos eaux usées peuvent être réutilisées après filtrage dans les champs.